Il y a plusieurs façons de préparer un chai latté. Nous, on vous en présente ici deux façons relativement simples. La première méthode, c'est à l'aide d'un concentré de chai qu'on va préparer à l'avant. C'est définitivement la méthode qu'on privilégie parce que ça permet de donner un breuvage beaucoup plus boutique. On a travaillé une mousseline biodégradable qui contient exactement la quantité de chai pour faire un concentré d'un litre. On va mettre d'abord 30 à 40 grammes de sucre dans le fond du bichet, puis on met la mousseline, et ensuite on met 1,3 litre d'eau chaude. On met 1,3 litre parce qu'il y a une partie de l'eau qui va être absorbée par les feuilles et les épices, donc en bout de ligne on va avoir un résultat de 1 litre de concentré de chai. On laisse infuser minimum de quatre heures. Vous pouvez laisser infuser toute une nuit à température pièce, donc le breuvage va être beaucoup plus goûteux de cette façon-là. On retire ensuite la mousseline. Le concentré peut se garder jusqu'à 7 jours au frigo facilement. On met directement dans un bichet en inox un tiers de concentré de chai pour deux tiers de lait. Vous pouvez aussi mettre jusqu'à moitié-moitié pour avoir un breuvage un petit peu plus goûteux. Ensuite, on va aller mousser avec la buse à vapeur jusqu'à l'obtention d'une belle mousse. Pour la deuxième technique, on peut prendre directement un sachet individuel de chai camélia. Donc pour ça, on va mettre une cuillère à thé de sucre dans le fond de la tasse. On va mettre ensuite le sachet. Puis on remplit à peu près à moitié d'eau chaude. Il faut laisser infuser un minimum de trois minutes, parce qu'en deçà de trois minutes, ce n'est vraiment pas assez beaucoup. Donc trois minutes minimum d'infusion. Ensuite, on rajoute le lait moussé sur le dessus et on serre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada